On va passer à la culture à présent avec vous, Valentine Leboeuf, et vous nous emmenez au cinéma, c'est normal, c'est mercredi. On va commencer avec un film, comment dire, pour les tout-petits, que vous nous proposez, un film d'animation à partir de 3 ans. C'est pas mal en pleine période de vacances scolaires. Exactement, Petit Panda en Afrique, c'est le nom de ce film. Et c'est un film vraiment très mignon puisque tous les personnages principaux sont des bébés animaux. Le héros Pang est un bébé panda, sa meilleure amie Jilong est un bébé dragon, et ils vivent tous les deux tranquillement en Chine jusqu'au jour où Jilong va se faire enlever pour être offerte en cadeau à un jeune lion en Afrique. Alors, Pang n'hésite pas une seule seconde, il entreprend un long voyage pour sauver sa meilleure amie. Et tout au long de son périple, il va se faire des nouveaux amis, notamment un petit singe et une jeune yenne. C'est une aventure drôle qui montre avec humour le choc des cultures. Les personnages sont attachants et c'est aussi un voyage initiatique pendant lequel Pang va grandir et prendre confiance en lui. On écoute Solane Machado-Graner, la voix française de Pang. C'est très différent du cinéma, moi j'étais habituée au cinéma en fait, et c'est pas du tout les mêmes codes, dans le sens où au cinéma, il faut jouer naturellement, et au double-là, vu qu'on voit pas les expressions corporelles, il faut beaucoup surjouer pour passer l'émotion, et donc j'ai beaucoup appris. Le but c'est aussi qu'il y ait une certaine pédagogie à travers ce film. Oui, parce qu'au-delà du côté léger et familial, le film veut transmettre un message plus profond sur la diversité et l'amitié, sur la tolérance aussi, puisque les personnages viennent d'univers différents, mais ils apprennent à communiquer, à s'accepter et à se respecter. Et même si ces personnages ne sont pas humains, tout est fait pour que les plus jeunes puissent s'identifier et comprendre ces messages à travers des dialogues courts et simples. Alors est-ce que ces messages seront compris ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les enfants qui ont assisté à la projection il y a quelques jours à Paris, ont adoré le film, on les écoute. C'était bien, ça m'a fait rire, j'aimais bien la musique et le dessin, c'était beau, j'aimais bien les couleurs. C'est pas la riz ! Ils sont mignons. Oui, il y a plein d'autres mousses. Ah non, ils vont sortir de la salle de cinéma, parce qu'on va passer à un film pour les plus grands, tout autre style, vraiment pas pour les enfants. Thriller américain signé M. Night Shyamalan, j'étais sûr que j'allais glisser. Ça sort aujourd'hui en salle et ça s'appelle Trap, comme piège. Un concert, 30 000 spectateurs, 300 policiers et un tueur. Est-ce que vous avez deviné le synopsis ? J'ai une vague idée. Vous avez peut-être reconnu Josh Harnett, qu'on a vu notamment dans Openheimer, Pearl Harbor ou encore Black Mirror pour le mois de juillet, donc en pleine période des Jeux Olympiques, plus de 18 millions d'entrées. C'est le meilleur mois de juillet depuis 2011. De très bons chiffres qu'on explique par la sortie de films à succès, comme Le Comte de Monte Cristo. Un petit truc en plus, Vice Versa 2 ou encore Moi Moche et Méchant 4. Et puis il y a les fortes températures aussi. Moi je maintiens que le cinéma c'est le meilleur outil. Et on a eu de la pluie aussi. Et puis la pluie, bon bref, la météo profite au cinéma. Les bons films aussi, clairement, quand on entend la liste que vous avez faite. Et les Jeux Olympiques, effectivement, samedi, l'ouverture des Jeux entre deux périodes d'épreuve, j'allais au cinéma. Ce que vous expliquez justement, c'est que ces Jeux Olympiques, en fait, ça fait d'air tellement que les gens sont contents et ont envie de faire des choses, c'est ce que disait l'étude. Les gens sortent et profitent de la capitale. Il y avait eu des rétros d'Amélie Poulain, etc. On en avait parlé, effectivement, Amélie Poulain, intouchable. Ces ressorties qui plaisent aussi aux touristes. D'ailleurs, c'était des films qui ressortaient en version sous-titrée aussi pour les touristes qui sont de passage dans la capitale. Merci Valentine Leboeuf. C'était les sorties ciné.